Ça, c'est une voiture de police de cinéma. Pour Wheel of Cinema, je suis allé chez Cinerigi. C'est une société basée à Strasbourg qui fait de l'allocation pour le cinéma. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est force de l'ordre. Ce qui est incroyable, c'est que Mickaël, qui tient cette société, a démarré sa carrière sur Il Faut Sauver le Soldat Ryan et Band of Brothers. Bon, pas par la grande porte, direct. Il a fourni 60% des films de guerre dans le monde de ces 25 dernières années. Ah, ça calme, hein. Il fait donc de l'allocation de véhicules de police, de gendarmes. Il a aussi des tanks que j'ai pas pu voir, malheureusement. Il a tout un stock d'uniformes. Tu peux lui demander ce que tu veux, il l'aura. Et il a également tout un stock d'accessoires en tout genre. Des cartes de police, des badges, des écussons, des enseignes. Bref, il est capable de reconstituer un commissariat entier. Ce qui est assez ouf dans cet endroit, c'est qu'il n'est pas tout seul à y loger. Il y a aussi Cinexo, qui fait de l'allocation de caméras, d'objectifs et de machinerie. Ou encore Skypeak, qui fait des prises de vue aériennes par drone. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur l'un d'entre eux, un de ces 4. Mon amour, je crois que j'ai fait une connerie, hein. Sous-titrage ST' 501